On est tous couché. Soudain, ils ont tapé à la fenêtre en criant au feu. Quand je suis sortie, il y avait effectivement assez de fumée provenant de la concession. C'est ainsi que je suis sortie en courant avec le bébé qui était avec moi dans la maison. Il y avait deux qui étaient étouffés gravement, qui ne pouvaient rien. On a pu faire sortir quatre personnes. Après les quatre, ce matin à 7h, on a appris qu'il y avait encore un bébé. Sur 7h aujourd'hui, le matin, on a fouillé, fouillé, fouillé. On a retrouvé ce bébé là aussi déjà mort. On l'a envoyé encore à Donka. Quand le courant vient, la tension est forte. On ne peut pas s'échapper. Les gens sont dans la maison, c'est les portes en fer. On s'enferme dans la maison à cause des bandits. Donc même s'il y a un coup de sucre, on ne peut pas sauver les gens. Les cinq personnes là sont parties. C'est malgré nous, on n'a pas pu leur chose. On n'a pu rien faire pour eux. On a appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont venus tardivement. Ça trouvait qu'il y a eu des dégâts. Les gens sont morts. Toutes les cinq personnes là sont parties. Sous-titrage Société Radio-Canada